Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'un petit oracle, c'est le petit oracle grimoire de fées de Gabriel Sanchez avec une très belle boîte, ici avec la petite fée qui se trouve dans la forêt et je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos de la boîte. Pour ceci, je vais mettre mes lunettes. Tu sauras un conseil ou t'aideras à travailler sur tes blocages du passé. En suivant leurs paroles bienveillantes, tu sauras comment atteindre la stabilité émotionnelle, recevoir tout l'amour que tu mérites et t'épanouir dans tes relations amoureuses. Et c'est aux éditions Très Daniel. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos, pas au dos, à l'intérieur de la boîte. Comment utiliser les cartes ? Inspire profondément et dirige ton attention. Souhaites-tu travailler sur un blocage lié à ton passé ou recevoir un conseil ? Mélange les cartes, puis procède à un tirage en bataille en les étalant d'un mouvement circulaire avec la paume de ta main. Puis, choisis une carte en intégrant la force du pouvoir des mots. À toi qui as choisi cet outil, j'espère qu'il t'apportera la stabilité émotionnelle et une joie quotidienne, qu'il t'apportera tout l'amour que tu mérites. Vivre, c'est se blesser, mais se relever, c'est apprendre. Quel joli message ! Donc, le dos est comme ceci, avec des feuilles, des fleurs. Les tranches sont dorées. Et nous allons voir les messages de la carte. Des cartes, pardon. Le séisme émotionnel. La rébellion intérieure. Sors du mutisme, du silence, afin de t'ouvrir à l'inconnu en révolutionnant ta vie. La rébellion intérieure est le signe d'un besoin de changement radical dans ton chemin de vie. Éloigne un temps les barrières imposées par ton mental afin d'être dans l'émotionnel et la raison du cœur. La confiance en soi. Le rejet, être rejeté, blessé dans ton amour propre, ne devrait pas te peiner, ni te faire oublier l'être exceptionnel que tu es. Crois en toi, même si cette situation n'est pas agréable. Sache que les âmes qui s'accordent seront amenées à se rencontrer un jour ou l'autre. Celle qui te correspondra est en chemin. Le changement de direction. La peur viscérale. Avoir conscience de ta valeur. S'aimer soi-même. La libération. L'osmose. L'épreuve du courage. La vie nous apprend le courage. Elle initie en nous l'épreuve suprême, celle de se relever sans cesse. Et du cri de l'abîme jusqu'à l'espoir venu des yeux. Tu construis ton armure de lumière. Tu es une âme courageuse qui s'élèvera toujours. Car ta destinée suprême est de connaître les deux sur terre. Nous avons une autre illustration ici avec l'arbre. Il te faudra y croire encore, sans réticence, mais avec prudence. Car avoir la croyance que le bonheur est un chemin ouvrira et préparera ton esprit au vent du changement. La solitude est une amie jalouse qui éteindra toute envie de changement. Croire et crier seront les clés qui te permettront de te reconstruire émotionnellement. Ouvrir ton cœur J'espère que vous voyez bien parce que j'ai quelque chose de nouveau pour filmer. Un nouveau support. Les mémoires traumatiques Certaines fois, les traumatistes se réveilleront. Il t'appartiendra alors d'en comprendre le fondement et ce qui les lie à ta nouvelle relation. Condamner l'autre avant une hypothétique trahison n'est pas un acte de prudence, mais une peur viscérale de revivre un passé douloureux. Les attentes du couple Les attentes personnelles Le temps du dialogue Ne pas avoir peur Le rendez-vous La rencontre est la première marche de la construction d'être deux. La peur peut souvent devenir un frein important. Peur d'être rejetée, d'un changement important, des repères à trouver. Il sera alors impératif de conserver tout ton naturel, ta sincérité, ton éclat inné, mais surtout de trouver une confiance en toi inébranlable. Dévoiler tes sentiments Réparer ton cœur Libère de nouveau la puissance de tes sentiments, sans peur, en reconnaissant leur naissance, leur droit d'existence, en acceptant les passions, mais aussi l'amour animant tes pensées, tes besoins. Réparer ton cœur et passer au-delà des trahisons prendra du temps. Cela ne peut être nié, mais petit à petit, il s'animerait de nouveau. Le temps du silence Ici, nous avons encore une autre illustration L'erreur Des chemins différents Ouvrir les yeux Il est parfois difficile de voir la vérité en face, de porter du crédit aux personnes qui tentent de nous ouvrir les yeux. Mais la vérité, si blessante soit-elle, doit être vue telle qu'elle est, afin de te libérer des illusions qui t'entravent. Ne t'oublie pas Fais le grand ménage Ouvre les fenêtres de ta mémoire, pour laisser les images désagréables d'un vécu douloureux s'échapper Aujourd'hui comme demain, pense à toi, afin de construire sereinement ton histoire véritable Ne t'oublie pas N'éteint pas tes désirs, n'éteint tes rêves Prends soin de ton corps L'oubli de toi, de ton corps Participera à entretenir un mauvais état psychologique Ton corps est un temple sacré dans les fondations, dont les fondations reposent sur des pensées équilibrées et épanouissantes Le temps du repos est venu Emplis-toi d'aliments bons pour ton corps et de nourriture spirituelle, telles que la joie, le rire, les bons sentiments La rupture Nettoyer ton âme Ce qui est, n'existe plus et appartient désormais au passé Il te faudra apprendre à te défaire des rancœurs et des doutes issus de ton vécu Afin de ne pas opter pour une vengeance ou une appréhension soufflée par ton inconscient Un passé mourant libère un présent naissant La comptabilité C'est celui qui dit qu'il est Dans une dispute, l'autre nous renvoie ce qu'il est réellement Ainsi, les reproches sont souvent infondés ou déformés, car ils servent une cause Bien souvent, c'est de la lâcheté N'accorde que peu d'importance à ce qui est dit, vois plutôt ce qui est fait Le trop-plein Les paroles et les actes Ici, nous avons encore une autre illustration Enterrer ou ressuscité Ressens tes émotions Il est important d'écouter tes émotions en chaque instant de ta vie Primordial de t'exprimer afin d'éviter les frustrations ou encore l'embahissement des incompréhensions Ressentir et exprimer tes émotions sont les clés qui te permettront d'être honnête envers toi-même Vivre le moment présent Ici et maintenant, en faisant fi des entraves du passé, de la peur du futur Ressens-tu les moments magiques qui s'imprègnent dans tes jours ? Sends-tu la magie à l'œuvre aiguillant ton destin ? C'est par tes pensées que se construisent tes actes L'amour L'écoute de ton cœur L'indifférence Le cœur ou la raison Être guidé par ton cœur ou ta raison Dans un équilibre parfait où le cœur révèle les projections et la raison renforce les rêves Tu apprendras qu'il est inutile de trahir des états d'âme, des ardents désirs Le cœur est libre et n'entravera aucune décision La raison te conduira cependant à mille réflexions Aucun regret Analyse les attentions Tu as changé Les coûts de tes besoins Ne te contente pas d'exister Mais incarne pleinement ta vie en affirmant tes besoins, tes choix En vivant au cœur de tes passions N'avoir aucun regret à ressentir est une quête primordiale d'une âme incarnée Réaliser tes besoins fondamentaux Participera à ton épanouissement personnel Donc nous allons faire un tirage Avec Trois pierres Donc trois tas Donc nous allons prendre une carte pour l'améthyste Donc réfléchissez bien à une problématique Vous pouvez mettre pause, vous pouvez fermer les yeux Faites comme vous ressentez Le quartz rose Et nous allons prendre une carte avec le cristal de roche Alors avec l'améthyste Nous avons les mémoires traumatiques Certaines fois les traumatistes se réveilleront Il t'apprendra alors d'en comprendre le fondement Et ce qui les lie à ta nouvelle relation Condamner l'autre avant une hypothétique trahison N'est pas un acte de prudence Mais une peur viscérale de revivre un passé douloureux Voilà pour le message avec l'améthyste Nous allons passer au quartz rose Tu as changé Tu as compris par ton vécu Quelles étaient les erreurs à ne pas refaire Les impasses à éviter La transformation a été douloureuse Mais tel le phénix C'est par la passion que ta renaissance fut accomplie Par le courage que le feu fut alimenté Tu as changé, oui Et tu as compris certaines priorités Voilà pour le quartz rose Et ceux qui ont choisi le cristal de roche Voici votre message La rupture Le constat est là Les désillusions ont pris le pas sur la magie de l'instant Et la magnificence de l'amour Rompe une relation n'est jamais facile Mais peut néanmoins être d'une libération absolue C'est se donner la chance de s'épanouir pleinement Et individuellement La reconstruction du soi Est alors d'une importance capitale Voilà le message avec le cristal de roche Voilà pour ce jeu Le petit aura grimoire des fées De Gabriel Sanchez J'espère que cette découverte de jeu vous a plu Dites-moi tout ça en commentaire Si vous le désirez Si ça vous fait plaisir De liker la vidéo si c'est le cas Et comme d'habitude Prenez bien soin de vous Écoutez-vous Et moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à tout bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous bisous Sous-titrage ST' 501